All right! All right! All fucking right! Salut tout le monde et bienvenue au SHOW DU PRO! Le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, très content d'être avec vous cette semaine. Je vais commencer avec mes petites nouvelles, tout simplement, quand on part le show, pour essayer de voir un peu ce qu'on est rendu. Premièrement, LBarbell est en ligne! LBarbell est en ligne, donc allez voir www.lbarbell.com Il y a du matériel de capoter là-dessus. Allez voir ça, on a des vidéos, on a un paquet de cycles de stéro aussi. On s'entend! C'est bien important, je veux toujours le préciser, même si on l'a fait sur la page internet. C'est pas un incitatif, c'est pas de la propagande. C'est un outil pédagogique qui vous permet de faire des choix éclairés si vous les faites. Et si vous les faites, vous êtes conséquents et responsables de ce que vous allez vivre. C'est clair? Alors nous autres, on est là pour vous donner des indicateurs et un coup de main. Ça sert vraiment à ça. Mais le Deezer, etc. Je suis très adapté, on a même des commentaires qui ont commencé à rentrer, donc on est vraiment super contents. Moi c'est mon bebé, ça c'est mon site à moi, ça me reflète moi. C'est un prolongement de moi-même, donc je suis très fier ce matin d'avoir le site. Yes sir, je suis vraiment super content. Ensuite de ça, on parle de ça, puis là on parle évidemment, qui dit training, qui dit supplément, qui dit planète nutrition. Planète nutrition, planète nation nutrition, le bon prix, le bon produit, la bonne personne, le bon conseil. Bref, vous allez là, 6.70, vous venez, allez voir Matt, puis allez voir Will, ils vont vous aider. Même, je vous dirais, comment il s'appelle, The Week, Christopher. Le vendredi soir, c'est le beau Christopher, avec ses cheveux bouclés longs, un peu genre beach boy. Oui. Tu sais, je vais voir que Christopher, puis lui, il va t'aider dans son supplément, il va te donner beaucoup de main. Donc je vous dirais, rapport qualité-prix, on a différents concurrents, tous ces concurrents-là ont des produits, on a tous des bons produits. Pourquoi je travaille avec eux autres, ils sont jeunes, ils mordent, ils sont nouveaux, ils veulent avoir quelque chose de différent, ils veulent évoluer dans ce monde-là. Moi j'ai tendance à prendre pour l'underdog dans ce temps-là, j'adore ça. Troisièmement, suite de ça, conférence de Lyon, ça continue à s'inscrire tranquillement, je suis content de voir que ça continue à s'inscrire, ça me prend encore des noms. Ok, donc on va se donner jusqu'au début du mois d'octobre, jusqu'au début du mois d'octobre. Ok, 25 juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc je vous dirais, vous avez carrément 3 mois et demi encore pour vous inscrire, 35 euros par personne, 2 jours de conférence, les 5 et les 6 de novembre si je me rappelle bien. Ok, au Lysocampus de Lyon 2, tout simplement, pour avoir des informations, vous pouvez aller voir directement, on a une page séminaire, conférence, Marc-Antoine Grondin sur Facebook. Vous avez aussi, vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez François Perdrizet que vous pouvez rejoindre au françois.perdrizet, arrobas, hotmail.fr, vous êtes capable de le rejoindre là aussi. Et il y a Didier Codol, si vous allez sur Facebook, vous faites Didier Codol, ben vous allez tomber sur le Facebook de cette personne-là, il va pouvoir vous donner des indications lui aussi. Donc dans l'ensemble, c'est environ tout ça, je vous dirais exemple pour nos nouvelles, mais la plus grande nouvelle pour moi ce matin, c'est que Hal Barbell est maintenant en ligne. Yeah! C'est très content. Donc du moins, on peut commencer avec tout ça. Pour nous rejoindre, www.marcantonegrondin.com, ok? Ça, ça se trouve être carrément le site internet, www.halbarbell.com, c'est ma filiale underground. Ok, ensuite, tu as l'info en commercial maratonegrondin.com, envoyez-moi des courriels par centaines de milliers, de dizaines de milliers. Hein? Heu, des centaines? Bon. Sur le régisseur, est-tu des centaines? Sur le régisseur est venu de vacances, donc on est super content. Lui, ça part, puis son présent ce matin avec ses jetons longs, ben on va vous prendre comme ça pareil, là, tu sais, il est quasiment encore en pidgey à moi, dans le bas du cas du monde. On va le faire avec, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du moins, bon matin tout le monde à l'équipe du show du pro, on est très content, tout le monde est là ce matin. Et puis même ce matin, j'ai quelqu'un avec moi ici de merveilleux, d'extraordinaire, que j'apprécie beaucoup. Et c'est mon chum Michel Gagnon. Salut Michel, comment ça va? Salut. Yes, yes, yes. Michel, le panoramix Gagnon, qui est là encore ce matin, écoutez, puis je sais à quel point vous appréciez quand Michel vient au show. Alors, cette semaine, Michel m'a dit qu'il nous entretenait sur un paquet de sujets encore aussi obscurs qu'à démystifier, finalement. Alors, Michel, ce matin, notre propos, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On parle de collagène. Collagène. Ok, ça, c'est la colle des autres. C'est un petit peu ça, le mot ressemble un peu à la gueule, ça a un certain bon sens. Ok. Ça veut dire que sur ton corps, 50% de tes propres, c'est du collagène. Ce qu'on mange ou ce qu'on a dans le casse? C'est tout, c'est tout. Ok. Ah bon, ok, c'est bon. Quand on enleve le collagène, c'est qu'on voit comme une flaque à terre. C'est bon, c'est bon, c'est très, très bien retenir quand même. C'est pas négligeant. Puis, deuxième chose, le collagène, c'est une production animale. Ça veut dire que c'est juste les animaux qui font ce collagène. Donc, protéines végétales incomplètes au niveau du collagène. On retient ça, c'est bon? C'est ça, c'est intéressant de dire que c'est incomplet. Mais c'est vrai. C'est toujours qu'on serait doux sur nos orex en train de parler de nutrition. Je te dirais, fais attention, mange pas plus qu'un humain dans le jour, parce que 50% de sa protéine est incomplète. C'est ça. Il va falloir son pétueur avec des bananes, quelque chose comme ça. Ok, c'est bon. On a deux exemples. Maintenant, comment est-ce qu'on extrait le collagène pour qu'il soit accessible pour nous? Ok. C'est qu'au fond, c'est des pièces d'animaux comme des articulations, des tendons, de la peau, qui sont chauffées. Une fois qu'elles sont chauffées, ça devient de la gélatine. Ok. Voilà. On peut trouver de la gélatine à peu près partout. Aujourd'hui, je suis en train. Je suis en train de voir. De la gélatine 9, c'est 92% de protéines. Si tu enlèves l'eau, c'est 99% de protéines. La gélatine qu'il y a là, c'est 90% de protéines. 99% si tu enlèves l'eau. Oui. Minimum. Tu mets ça dans un chêne et tu prends ça. Tu te nourris. Ok, ok. Bon jeu. Après ça, on peut aussi, les compagnies prennent de la gélatine et ils font du collagène avec. Comment ils font ça? Ils digèrent la gélatine en plus petits morceaux. Ok. Ça se calcule sur une unité d'altone. La gélatine, c'est 150 000 unités d'altone. Une unité d'altone, c'est quoi? C'est la personne qui l'a profité? C'est beaucoup, beaucoup d'acide éminé collé en sang. Ok. C'est une grosse chêne de 150 000. Quand on le revient en phénomène, ça devient à peu près à 2 000, 3 000, 5 000 d'altone. Ça peut être facile à gérer. Il faudra que je prenne une pérassope de gélatine et la mélange dans l'eau. Tu fais du jello assez rapidement. Bon, oui, effectivement. C'est ça, c'est le défaut. Mais il faut voir qu'à la longue, c'est plus intéressant de prendre la gélatine que de collagène. Donc, l'application pour une personne sans raide, l'intéressement, il se fait où? C'est ça. Il y a énormément d'applications à tel point que c'est devenu un super aliment d'art. J'ai bien des auteurs. L'auteur le plus intéressant s'appelle Ray comme Raymond. P-P-E-A-T. Ray-P. Il est vraiment. Ray-P? Le gars s'appelle Ray-P. C'est ridicule. Le gars s'appelle Ray-P. Je sais pas comment il dit son nom, il l'en prend. Moi je m'appelle Ray-P. C'est pas Ray-P. Le film. Secret. Le Gélatine Secret. Le Gélatine Secret. T'as le goût pour réparer les articulations, faire tout ce que tu peux imaginer avec ça. T'as pas idée. D'ailleurs, j'ai levé des notes parce qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas leur présenter ça. Mais ça, tu me dis, sur ce type de produit-là, ça c'est bon, je te dirais, exemple, pour la structure osseuse, les gamins, les cartinales. Il faut juste pour enlever une douleur pour la réparer. C'est là que t'as bien intéressé. La Gélatine. Ouais. Ce que t'as dans ta peau de l'eau. T'as pris chez Avril. Exactement. En passant, il y a 18 acides dominés dans la Gélatine ou du collagen. Parmi, c'est du fil là du tout. Il y a un acides dominé qui n'est pas là du tout. C'est le tryptophan. Puis, à l'ombre, tu vas voir que c'est pas grave. C'est plutôt intéressant que ce côté-là. Puis, la cystéine, il n'a presque pas. C'est pour ça qu'on dit incomplet. Il n'est pas que le même incomplet, c'est 50% de taux. Voilà, exact. Exact. La première fois que j'ai vu sur la Gélatine, tu vois que ta dos voit un petit peu plus vite. J'arrive dans un lit, je vois Gélatine, c'est marqué incomplet. Tu fermes le bouquet. Tu veux dire, je me donne déjà assez de mal de manger de la protéine corbillette. Veux-tu en ajouter de la gélatine corbillette? Oui, mais c'est parce qu'elle a une fonction qui n'est pas celle de la protéine standard. C'est ça. Bon, alors voyons. On va démystifier ça avec le chat ce matin. Ah oui, il faut que vous parlez de Western Price. Western Price, c'est une fondation aux États-Unis. On a justement fait la promotion de manger des animaux « nose to the tail ». Oui, oui, ok. Parce que nous autres, ce qu'on fait, on désoche. On enlève les os, on enlève les cartilaires, on veut manger juste du flamignon, juste de la poitrine de poulet. Fait qu'à la longue, on finit par manquer de ticolagène. On peut fabriquer de ticolagène. Mais si quelqu'un me dit que j'ai des problèmes de peau, des problèmes d'articipation, des problèmes de cheveux, et mal au tendon, bien, je pense que c'est dans le passé. C'est pas dans le passé parce que quand tu as porté une bulle, tu ne manges jamais ce qu'il y avait autour. Simplement, si un boeuf était gros comme ça, tu ferais ça avec. Oui. Puis tu devrais manger « nose to the tail » au complet. T'aurais mangé tout ce qu'il y avait là, tout ce qu'il y avait là, tout ce qu'il serait complet. Là, tu ne manquerais de rien. Et comme on fait juste des os, si on en avait porté une bulle, on ne mange plus de collagen, avec le ton, tu sais qu'on en a manqué. Fait qu'on a des muscles, on n'a plus de joints. Ok. Est-ce qu'on a ce phénomène-là de façon beaucoup plus active en vieillissant, ou c'est quelque chose dans la vie d'un humain? Oui. En vieillissant. En vieillissant, tu vois que ta peau commence à se relâcher, t'as vu pas difficile. T'aurais aimé dire que le collagène est capable d'aller coller, mettons un exemple avec la gelatine, coller la peau. N'achetez pas de la crème au collagène, c'est trop gros, ça ne passe pas à travers la peau. Mangez-les du champ de neuf, ça va réparer toute votre corps d'un bout d'un autre, en commençant par les vases importantes qui n'ont pas nécessairement votre peau, qui a fait de vos tendons, d'authentification. T'as mal à une jointure, tu vois qu'on a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te presser un anti-inflammatoire. Ça fait quoi? Ça fait juste masser les joueurs, mais ça ne répare pas le genre. Effectivement, j'étais d'accord. En fait, ils ne sont pas intéressés à un pareil quoi que c'est ça, vous n'êtes pas payant l'argent. Désolé de dire ça, mais... C'est plate, mais c'est vrai. Ça se répare des jointures. Il y avait un auteur au Québec, à Québec même, qui s'appelait Louis de Sojour, qui a été arrivé, qui s'appelait tout l'homme en santé, où il faisait une recette qui s'appelait bouillon de sature, ou bouillon de jointure de roue. Alors, tu allais chez le boucher où tu demandais un genou de roue, parce que c'est goûtant en Québec, puis tu le faisais mouiller pendant un temps de temps pour extraire les ingrédients sur la tête. T'as du goût au sommet, le chondroit de tils, t'avais la tils, l'alcool à ventre, tout est rendu. Puis, après ça, en le mangeant, tu devais faire ton lit. Ça, c'est intéressant. Cet gars-là avait étudié avec un homéopathe norvégien, qui s'appelait pas signe. Bernard Johnson, aujourd'hui, a étudié à la même place. Les gars se sont quasiment copiés l'un d'autre. Tu lis leurs bouquins, c'est les mots d'amour, comme les jouets comme ça, les leopards. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que les implications, il y en a. Un qui est super intéressant, c'est l'intestin porc. Même du monde finisse pour avoir des allergies alimentaires ou des intolérences alimentaires, parce qu'il se fait des petits trous dans votre intestin. un petit peu à travers des années. Ça, c'est parce que tu manges des choses qui ne te conviennent pas. C'est parce que ton intestin ne se répare pas assez vite, puis que tu manges des choses qui ne te conviennent pas. Si tu as une alimentation équilibrée, est-ce que le tube se répare de part humain? Il va se réparer plus vite, mais si tu n'as pas mangé de collagène, tu vas finir par en manquer à quelque part. Dans l'intestin, le plus gros turnover de cellules, il est là. Chaque jour, on en perd, on en crée, on en perd, on en crée. Mais tes os, c'est pareil, ils sont vivants. Il y a tous les temps d'avenir, t'as des nouveaux os. Ces nouveaux os-là, tu vas-tu aux collagènes? Si tu mords des collagènes, tu vas finir, tu repartis tous tes os, tu repartis tous tes jointures, tu repartis tous tes peaux, et ainsi de suite. Bon, OK. Puis l'application à l'intestin, pas l'eau, mais elle va loin, c'est que la gélatine ou le collagène vont vous réparer votre intestin. C'est la première chose que ça va toucher. En réparant ça, vos allergies alimentaires vont diminuer et vos intolérances vont disparaître. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Même, la glycine, c'est une des ingrédients principales, c'est de la glycine. On pourrait parler juste de la glycine. Moi, la glycine, c'est carrément un sucre de cité vinique. 35% de cette vidéo-là, c'est de la glycine. La glycine a une tonne d'applications, dont des intoxications. Oui. Phase 2, c'est de la glycine. Normalement, on est bon sens, la nuit, quand tu prends la glycine avant de t'ocoucher, c'est très bon. C'est un acide léminé non essentiel. Vous êtes capable de le faire. Si vous mangez toujours des autres acides léminés et très peu de la glycine, vous allez finir par être short dans la glycine. La plus belle place pour trouver ça, c'est un vin de la glycine. Là, on parle de la glycine. Autant exactement que j'utilise de gelo. Ça ne marche pas, ça. Oui, non. Ça va devenir fou de moins. Mais le sucre, la couleur, l'huile de ces gogots. Ah, c'est ça, exact, exact. Comme ce que tu as là, je trouve ça assez flyé. Ce que tu as là, la poudre que tu as là, c'est celui de l'avril. Ça, c'est carrément ça. C'est ça qui est marqué. C'est marqué gélatine neutre. Ingrédients collagène d'origine bovine. Peu contenir des traces d'arachides ou de noix. Bon, c'est ce que j'ai bien joué pour l'huile. C'est quoi? T'as-tu pensé à tous les jours? Oui, bien moi, il faut que vous entendez, j'ai fait l'expérience. J'ai dû manger deux doigts sur l'huile. Deux doigts sur l'huile. Deux doigts sur l'huile. J'avais des petits douleurs articulaires sur les genoux, ainsi que des soins, que de plus entraînés. Je te dirais qu'en un mois, je voudrais être 80% avec lui. Tu manges de mieux en mieux. Tu recommences à squatter plus souvent. C'est quelque chose que je n'aurais jamais réussi avec l'ancien gérard. Tout ce que j'aurais eu, c'est moins de douleurs. J'aurais à ce côté pareil, mais ce serait si rapide. Je vais le prendre en considération parce que avec les amis, le scolet qui bosse un peu, on ne se le cachera pas. On débatte la garantie tranquillement. Donc, des fois, il faut vraiment valider à ce niveau-là. Mais si c'est ça, OK, c'est bon. Donc, l'intestin poreux, intérêts alimentaires, désimpotivation, ça augmente le métabolisme parce que ça augmente la sensibilité à l'insuline. Bon? Oui, OK. Comme l'oméga de bois? Oui. OK. Puis, en passant, il y a 100 ans, on soignait le diabète avec la gélatine. Comment dire? On peut le régler? On ne faisait pas juste ce que tu as baissé ton côté comme donnant un truc qui baissait ton côté comme le lycopherge à la gélatine. Oui, oui, exact. On donnait la gélatine neutre pour étudier le secteur diabète. C'est le 2, bien sûr. Donc, on ne parle pas de type 1. Oui, non, 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 c'est le 1. Oui, sûrement, sûrement, effectivement, mais celui-là, ce n'est pas pareil. Le thyroïde, maintenant. Le lentissement de thyroïde peut être dur à manquer de glycède ou surtout avoir trop de tryptophan dans l'alimentation. Si j'ai un régime gros en protéines, normalement, je vais manger de la viande, du poulet, du poisson, des oeufs, des produits de thier, ça va être gros en tryptophan. Et le tryptophan, en effet, il est implément fort quand tu as une grosse quantité, une pièce entre ta production de l'alimentation. OK, OK. En rajoutant celui-là, tu vas balancer tes acides aminés, au fond, tu vas retourner à l'équilibre des acides aminés. Comme je te dis, si le boeuf est avec vous-même, on aurait mangé un boeuf au complet, tu aurais eu la glycine en masse. Donc, tu aurais eu la glycine pour faire tout ce que tu veux. Mais là, vu que tu as sorti un morceau de viande, tu as laissé là, tu as laissé les jointures, tu as tout le temps que ça à aller jusqu'à pour les chocs déchés. Tu vas avoir un cosmétique, etc. Je finis par manquer glycine. C'est l'une des causes pour l'alimentation de la thyroïde. Mon Dieu! Et moi, j'ai senti, en quelques jours, beaucoup plus de chaleur corporelle. Mon métabolus a peut-être augmenté. Par exemple, ma thyroïde, oh, un peu léger, mais il faisait chaud. Quand tu me dis, par exemple, la gélatine, si tu l'utilis, c'est ta quantité, tu prends quoi? Ok, c'est bon. Ça aide à gérer votre cortisol parce que ça équilibre des acides aminés qui lui font monter. Quand tu manges un steak, tu manges un set d'acides aminés qui est extrêmement stressant. Il fait monter ton corps, tu vas. Parce qu'il est de nature, il n'est plus? Non! Parce que tu n'as pas la gélatine qui le compenserait. Tu n'as pas le colère. Oui, oui. On équilibrerait. C'est bon. Au fond, on se déséquilibre en mangeant eau en protéine parce qu'on ne mange pas toute la protéine, tout l'animal, donc c'est l'utile. Ok? Puis ça, ça aide à comprencier. Ça aide en train de lancer tes acides aminés comme il faut. Ça complémente ce que tu manges. Ça aide à dormir au soir, ça descend ton stress, ça descend ton cortisol. C'est... Ça connaît une christine gang à qui m'en prescrire la gélatine, moi, ça va lui calmer les bras. Ouais. Là, on va dire le mot, c'est anti-ostrogène. Ça s'oppose à l'ostrogène. Demoiselle, écoutez ça, le propos ici d'une chère. Mais chez les femmes, en plus, c'est pro-progestérone. Oh! Wow! Ça devient intéressant. Vraiment? Là, on voit comment on s'est déséquilibré avec les années, en jetant de côté tout ce que nos grands-mères ont mangé. Effectivement. Marielle grand-mère faisait de la tête fromager avec la tête de cochon. Il faisait de la soupe avec les os. Il n'y avait pas de problème à se péter une hanche avec des personnes. C'est vrai, pareil. Ça a changé tellement, effectivement. C'est vrai. Tu sais, des fois, on se dit, c'est parce que les gens n'ont pas un taux d'activité physique qui est suffisant, ou ils ont une alimentation qui est défaillante. Défaillante, jusqu'à quel point? Il y avait un bon exemple. On pense qu'on mange bien parce qu'on ne mange pas du poisson, du lait, des produits laitiers, qui devraient nous solidifier tout ça. Mais on jette de côté tout ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents, ont mangé pour être solides. Pour ce qu'ils rendaient leurs feux solides, leurs tendons solides, leurs os solides. C'est fait. Il faut qu'ils tiennent quelque part. Des stretch marks. Oui, 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 oui. C'est dû à manquer de collagène. Donc, les gens qui mangent de collagène vont au moins prévenir celles qui sont déjà là. Je ne te dis pas qu'ils vont enlever celles qui sont là. Exactement. Quand ils sont là, moi j'ai fait des gars qui ont ça, on a essayé avec différents types de crèmes. L'huile de rose musqué du chimie. C'est la seule affaire qui ferait peut-être un petit quelque chose. L'huile de rose musqué du chimie. L'huile de rose musqué du chimie. OK. On peut enlever des cicatrices, mais tu sais, tu n'as pas non plus des marins, mais c'est la meilleure de grande compagnie. C'est de la rose musqué. Ce n'est pas de l'huile de rose musqué. L'huile de rose musqué n'est pas dans une boutique et demander de l'huile de rose musqué, ça ne marcherait pas. Surtout pas qu'il n'y a pas de rose musclé au chimie. Alors, voilà. Il y a 100% de carrière dans la classe. Oui, eux autres, c'est des vrais gens. Alors, on a des groupes avec des artrites. Quand quelqu'un qui vit de l'artrite, il va voir son doc. Bon, la science n'est pas rendue avec des artrites, mais on a d'excellents anti-inflammatoires. Et tu sais qu'un jour, tu vas vraiment rester à cause de ça, on a donné d'autres choses, on a donné d'autres choses. Oui, voilà. Effectivement. Alors, tu peux dire qu'avec le gélatine ou du collagène, en fait, la meilleure façon ce serait de faire du bouillon de poulet avec les eaux. Ben, nos grand-mères, l'orée grand-mère l'ont fait beaucoup. Le bouillon de poulet, tu sais, t'as beaucoup de petites jointures dans des eaux de poulet. Ça, c'est du consommé, du spondroïtique ou du collagène que j'ai la tigre de mêle avec le vertine. Ce serait le plus beau produit pour quelqu'un qui est en pratique, mais on n'a pas le temps de le faire. On ne veut pas que la main-on s'entraîner pendant 24 ans. C'est moins pire que la sorge C'est vrai. En déshydratation de championnat, quand tu manges de la sorge, ça finit par t'écoeurer. T'ouvres les garde-robes et ça sent le poisson le moment d'aller t'arrêter de capoter. Ça va servir à réparer les articulations. Et ça, je traite vraiment sur ce sujet-là. Moi, vraiment, je traite vraiment là-dessus. Donc, je donnerais une simple recette pour l'articulation. La vitamine C, ça aide à faire du collagène. Ça, c'est le matériel de base, faire du collagène, puis la vitamine D, parce que ça fixe le calcium sur les eaux. Je ferai cette recette-là. Mais, wow! Vous allez pouvoir la réparer vraiment, votre articulation. Vous allez pouvoir sortir du problème qu'on appelle l'arthrite. qui, même, je dirais, même l'arthrite comatéride, c'est un problème immunitaire. Mais, c'est bon que le système immunitaire, on va aller là tantôt, vous allez voir, vous pouvez faire des choses pour le système immunitaire. C'est extraordinaire. Fait que, quelqu'un qui est arthritique, vous enverrez directement à du collagène, puis, si vous voulez pas vous fouiller, payer cher pour du collagène, achetez la marque que vous trouvez chez vous. Allez pas fouiller sur l'Internet, mais si vous voulez fouiller sur l'Internet, la marque la plus vendue dans le monde, c'est Grave Lake. C'est bien fait, c'est du boeuf d'Argentine dans un champ, il n'y a jamais pris de stéroïque, de dandrolum. Oui, c'est ça, c'est un boeuf qui n'est pas sur le dianabol, puis on le met en poutre. Ça fait drôle, mais c'est ça. On peut échauffer ces animaux-là, parce qu'ils sont dans des champs. La Gouvelle-Zélande ferait vraiment une aussi belle job. Oui, effectivement, c'est pas la première fois qu'on entend qu'il y a bien des produits qui sortent. C'est high quality, oui, c'est ça, bien différent des autres, high standard. Tu m'as demandé souvent le dosage, comme il y a 50% de collagène sur toi, on pouvait aller jusqu'à manger entre 30 et 50% de collagène, ça serait normal de manger pour équilibrer les choses. Oui, le port de l'autor existe 30%. Quand tu mangerais 200g de potéine, on peut dire qu'il pouvait manger 70g sous forme de collagène, comme ça. 70g, c'est deux grosses coupes ça en fait beaucoup, puis je vais te dire il faut savoir le mélanger. Moi j'ai un Nutribulet qui avait bien servi à ça. Même Lou Lou, ce matin, elle prend 2 cuillères à soupe, on le met dans l'eau, on le bronze assez vite et on le bouge avant que j'ai agi. Parce que sinon ça fige. Ça va figer, mais c'est le fun que ça fige. Je peux te faire un shake de houe et s'ajouter une cuillère à soupe, tu vas avoir comme ça, un petit pudding comme ça. Mais le goût qui ça a, c'est quoi? C'est neutre? Écoute, je vais te faire sentir. Watch out, ici vous avez quelque chose de live, un, deux, trois jours. Mon Dieu, ça sent même sucré. Ça sent la vanille. Oui, ça sent la vanille, carrément, carrément. Ça sent très bon la vanille, mais ça ne goûte absolument pas la vanille. C'est ça normal. C'est la même chose pour ça, c'est le sucralogène hydrolysé, au fond, c'est de la gélatine hydrolysée. Ça sent la même chose que ça, mais ça n'a pas de goût de récession. Honnêtement, c'est très neutre à apprécier. Si on le mettait dans le jus, ça serait super bon. On pourrait faire du jello, puis peut-être aller manger du jello. Donc, il faut que ça aille relativement rapide. Des fois, on n'a pas le temps, on vend deux cuillères à soupe ou une scoop de vandamme, on le met dedans, on va bien dessus le grand pour faire des rites. On le vend au vide, on l'avère. Des fois, je prends des légumes, je le mélange, je prends un ass cake, je prends un salade, de la pire en jello, avec des noix aussi. Quoi? Dans le yogourt. Là? Dans le yogourt. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça peut être assez intéressant, ça, effectivement. Les compagnies de yogourt, souvent, ils rajoutent le gelatine pour ce que tu fais. Oui, oui, voilà, exact. Peut-être que je suis un petit peu, ce que moi-là. Mais quand même, ça rajoute du collagène du yogourt quand on n'a pas mangé. Wow, c'est vraiment quelque chose. J'adore ça. C'est bien. Ça améliore énormément la digestion et l'assimilation de la protéine. Très important. C'était dans la protéine. Je reviens encore à l'exemple. Si un bœuf est au même, de aller manger au complet, la gelatine qu'il y a dedans aurait beaucoup amélioré la digestion et l'assimilation. Ça augmente le HCL dans l'estomac. En fait, il y a plein pour acheter du HCL. Et si tu n'as trop, ça diminue. Si tu as une ulcer, tu vas le fermer parce que c'est du collagène. Autrement dit, ça répare aussi un intestin, mais ça répare aussi un estomac. Ça, c'est tout un produit, sérieux. Pour inculturer ça, c'est quelque chose... Ça coûte vraiment... C'est un essentiel aujourd'hui. C'est pas très coûteux. Bien sûr, c'est anti-catabolique parce qu'il y a des BCAA. Ça aide aussi pour l'insomnie par stress. Il y avait un autre projet qui s'appelait calorable qui existe encore. Il y avait deux fléressos de gelatine collagène avant de se coucher. Ça induisait le sommeil à cause de la glycine. Ça peut aider les gens à dormir, ceux qui ont de la difficulté à dormir, évidemment. C'est anti-aging, évidemment, parce que tu fais ta peau... Oui, c'est ça. Ça ne sera jamais à la mort. Tu sais, tu peux bien avoir 45-50 ans, même si tu n'as pas l'air ton corps a quand même 45-50 ans. On ne peut pas le dire. On vit ça tous les jours. Il y a un autre mot, cellulé. Évidemment, les gens sont touchés par ça. Ce que je sais, c'est au fond, c'est que c'est du collagen qui s'est affaisé. C'est ça qui fait l'endulage. Oui, oui, oui. Plus il va y avoir de collagen, plus ça va se réparer, plus ça va diminuer. Hey, c'est capoté sur ça, là. C'est comme là. Là-dessus, là-dessus, ça tu peux pas. Il y a le gros d'affaires pour un boisier aussi simple que ça que mon grand-mère, que tout le monde avec. On a peut-être attiré du mox, là-dessus, là-dessus, mais ils vendent des sachets, ils sont gros comme à rien, ils ne peuvent pas pouvoir. Je ne t'ai pas vu. Les eaux, évidemment, des eaux solides. Plus vous utilisez ça, plus je vais avoir des eaux solides. C'était minutaire. On part pas souvent de ça, mais au deuxième siècle, c'était considéré comme la pénicilline. Oui, il y avait, je n'ai oublié le nom du gars, j'aurais dû décrire, il s'appelait Moses, comme Moïse, c'était un juif, son nom de famille, je m'en souviens pas, et il guérissait des infections avec de la bouillon de poulet. Lui, il tenait la recette d'un plus vieux lui qui s'appelait Galien, et Galien la tenait d'hypocrate. La recette vient de loin. Mais, votre application des années 90, à Québec, on a une compagnie qui a changé de nom et qui s'appelait Atrium. Atrium avait fabriqué un extrait de cartilage de requin. Oui. OK. Le cartilage de requin, ça, dans les années 90. Effectivement. Il est en train de passer toutes les étapes pour devenir réellement un remède pharmaceutique que je pense à ça. Je pense qu'il y a une étape que ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi encore, où la compagnie est débranchée. Dans le cartilage de requin, il y a ce qu'il faut pour empêcher une tumeur de se fabriquer une circulation. On fait ça un anti-angiogénérisme. On dit empêcher tes tumeurs de vivre. OK. Eh bien, c'est la même chose. La gélatine, c'est du cartilage fondu. Tout simplement. OK. Avec ça, on s'est habitué. Même pour le cancer. Ça, c'est... Mon Dieu. Du moins, pour pas cher, je pense que vous pouvez vous remonter le body. Moi, en tout cas, je vais vraiment adhérer à cette idée-là. Comment ça, d'en avoir le besoin, je pense. Je l'ai présenté mis direct dans la bouche. Ça colle un petit fleuve rarodant, fait que faites attention. Il me fait arrêter à foin, ça passe. Il me fait arrêter à souple. Surtout en déshydratation, très mauvaise idée. Un tac au palais. Il y a zéro sucre, il y a zéro gras. Vous pouvez aussi couper l'appétit parce que c'est très satisfaisant de manger des protéines. La satiété est plus grande. OK. Maintenant, on pourrait aussi le mélanger avec des bonnes sources de gras. On peut le mélanger avec des noix, des huiles de rive, des fruits. Moi, je peux faire des fruits de bananes, des oranges. Tu peux-tu, mettons, prendre ça, exemple, mettre ton sucre, tu poudrais ça, mettons, dans une salade. Tu peux-tu le faire aussi rare que ça? Je pense que pas. OK, c'est bon. Vraiment le mélanger. Le défaut, même souvent, est-ce que c'est le paléo? Comme question. Vu que c'est un animal, c'est paléo. Oui, mais ça a été très transformé. C'est pas paléoïtique, il y avait pas de charbon. Fait qu'ils n'ont pas plus fabriqué ça. Par contre, ils ont plus grugé un petit rondon, d'articulation. Quand vous mangez des ailes de poulet, au bout de chaque couteau, il y a un petit croquant. Vous n'avez pas idée à quel point c'est utile? Croquez-le. Moi, je l'ai tout le temps dit, moi, j'en mange pas souvent des ailes de poulet, mais quand je mange ça jusqu'au bout, puis il reste un lien d'oeuf-ci, moi, je le mange pareil, ça passe, il se défait. T'sais, là, ça défait pas, mais c'est pas que là, oui. C'est pas mauvais, c'est pas plus mauvais. C'est pas mauvais, c'est bon, c'est un coeur pour vous. Encore, tu ramasses toutes les eaux, tu prends une petite souci, un bouillon de poulet avec des eaux de poulet. C'est vraiment un peu ici. On peut faire des bouillons de salchures avec des eaux de poulet, des tailles de poisson. Il y a des recettes, il y en a plein, un bouquin de tambour. Il est faux de recettes à la fin, c'est toutes les utilités qu'au début il passe toutes les applications, pourquoi c'est bon pour votre santé, pourquoi ça rééquilibre les acides dominés. Parce que justement, on mange trop souvent les mêmes acides dominés qu'on ne mange pas ceux-là qui fabriquent le collagène. Je dirais que c'est bon. Bon, ok, ok. La prôline est un autre acide dominé intéressant. La glycine, c'est 33%. La prôline, c'est vraiment directement reliée à fabriquer de la peau, des tendances, le collagène, etc. La vitamine C, ça sert à prendre la prôline et à fabriquer avec hydroxy-prôline. Autrement dit, ça a rendu la prôline anti-oxydante en même temps, mais plein de détails. Je veux dire que c'est utile d'avoir de la vitamine C même si vous avez le matériel de base pour faire des eaux, des tendons, des articulations, avoir un peu de vitamine C, un peu de vitamine D, du soleil aussi, parce que c'est anabolique, c'est la fabriquation. Mais, le matériel de base, c'est celui que vous ne mangez jamais. gélatine neutre, gélatine neutre, collagène d'origine bovine. Je l'ai pris chez Orville. On va aller en chercher, je pense qu'ils vont faire du gay dans tout le monde. Parce qu'Orville est ouverte, il faut faire un petit peu de temps. Pour vrai, n'importe quel magasin d'aliments naturels, souvent ils font en rèque, Agumentex, Rosalie, Jéropli, Itali, n'importe quel. Exact, OK, OK, OK. n'achetez pas les petits sachets parce que c'est trop cher pour rien. Si vous voulez faire l'expérience, achetez-vous tout simplement de la gélatine neutre, peu importe la qualité, peu importe que ce soit vos vides porcines. J'ai même trouvé de la gélatine bio en Allemagne pour les vides porcines. Ça existe aussi du bio là-dedans. Mais, cassez-nous pas la tête. Faites une expérience d'un noix, regardez comment vous allez. Il y a au moins 2 cuillères à soupe par jour. Au moins 2 cuillères à soupe par jour. OK. Si vous voulez en mettre plus, jusqu'à 6 cuillères à soupe par jour, c'est un problème. Y'a-tu un ovare dosage? On ne l'a pas trouvé. C'est juste des cuillères. Bon, OK. Tu fais ça tout le temps. Oui, bon, effectivement. Y'a-tu des contre-indications au sens, comme moi j'ai des gens, des fois qu'ils me disaient qu'ils utilisaient le collagène liquide et qu'ils me disaient que ça ne constitue pas un goût. Non. Bon, OK. Alors, ça veut dire que c'est pas un collagène de problème. Les petits amis, c'est ce que vous mangez. Bon, OK. D'accord. La différence entre collagène, tu sais, dans votre corps, ça a fait une vingtaine de sortes de collagène. Il y a des type 1, type 2, type 3. Vous allez payer plus cher pour du collagène que vous allez payer pour la gélatine. Et le collagène est un petit peu plus travaillé. Ça fait qu'on a travaillé du tout encore plus. Et qu'il est un peu plus processé. Et de mon point de vue, il est un petit peu plus dénaturé, OK? Mais c'est pas l'autre que ça fait une protéine de bœuf. Et il faut été très vite. C'est du collagène. Oh! OK, t'en as-dedans. OK, OK, OK. Tu peux que tu donnes 26 g de collagène. OK. Parce que... Moi, je suis plus bien là-dessus, mon protéine de bœuf, parce que mon assimilation est meilleure. Si j'achète du collagène liquide, tu payes 50 piastres une bouteille de 500 ml. Tu prends 2 cuillères à soupe par jour, ça donne 10 g de collagène. Il y a de l'eau dedans, et d'avant, on prend de l'eau parce qu'il est en liquide. Tu peux en mettre 5 que tu veux, puis il va en faire vraiment fort. Un pot comme celui-là? How much? Oui, bien. Il y a 300 g. Bon, on ne rampe pas dans les frais, petit ami, c'est bien important de se dire. Mais quand même, c'est pas ce qu'on a demandé, quand t'es pas allé vers deux, ça sort de plus grand. C'est moins du super mal. Tu vas le faire au kilo, puis la protéine de boeuf, ben bon, c'est moins 2 kg. Il y a quelqu'un qui veut, je veux le savoir, puis lui, ça se mélange vite. Pour le beef, il y a une belle protéine de boeuf, tu vas l'utiliser de l'étiquette pour rajouter un peu d'hydraté, puis on a mis un peu de chocolat, puis on a mis un peu de chocolat. En Lascaux, ça donne 26-40 p.m. de choc. T'as-tu, moi, à Malvern, je travaille avec la protéine de boeuf depuis à peu près 2-3 mois. Donc, je suis toujours avec ça, tu vas le sentir, mon ami, comme plus fort de partout. C'est beaucoup mieux. Bon, veux-tu pas me dire, par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais demander par rapport à ça? Peux-tu ajouter ça de boeuf? Peux-tu toujours? Oui. Bon, mais, t'as déjà de la protéine de boeuf. Tu sais, moi, je vais faire un shake, mettons, deux scoops de whey, je mets un 30 g de ça, je mets ça là-dedans. Oui, dans le whey, ça serait un bel équilibre. Tant protéine de boeuf, tu ne le mettrais pas parce qu'il est déjà largement suffisant. Donc, la protéine de boeuf, c'est vraiment excessivement très performant et intéressant. Tu vas me dire, ça, c'est quelque chose que je voulais te demander, la protéine de boeuf, parce que moi, la première fois, que j'ai... C'est-tu du Flaminio? Moi, je me dis qu'il y a du mal un boeuf en poudre. Bon, ça m'a pas m'écoeuré un peu. Moi, je ne veux savoir pas s'étirer de plaquettes sanguines-bobines, c'est le profil d'acidacité. Qu'est-ce que c'est? C'est carrément ça qu'on vit dans le... C'est ça. Incroyable. Les protéines, en général, c'est toujours le sous-produit de l'industrie. Le petit lait, c'est le sous-produit de l'industrie de boeuf. Oui, oui, oui. Le soya, c'est le sous-produit de l'industrie d'huile de soya. Quand on trace l'huile, le reste des protéines. Même la protéine de riz, c'est le sous-produit d'une compagnie peut-être de la bière avec du riz. Elle, elle veut le sucre du riz. Il reste de la protéine comme déchets à longtemps. L'oeuf, par contre, ce n'est pas un sous-produit d'industrie. C'est vrai. C'est un produit. Pourquoi on dit ça par accident? Ce n'est pas un accident par cause. C'est vraiment une protéine. Mais le jaune a été sorti. Et je me demande toujours pourquoi il faut faire la mayonnaise. Il ne faut pas de l'application mais il y a surtout l'application. Faire monter, mettons un exemple, comment qu'on appelle ça sur un sabaillon. Des fois, on va mettre un genre expert ou des choses comme ça. Pas plus que ça. Exact. Le bœuf est vendu d'avance. Quand le bœuf arrive sur le marché, toute la viande est vendue. C'est calculé. Exact. Comme les corchons. Moi, j'ai travaillé dans un appartement, c'est pareil. Les oreilles aux orteils. Nécessairement, ce ne sera pas la viande qui va être mis en poule. Ça va être ce qui n'est pas vendu. Oui, oui. Ce que nous autres, on appelle la viande violentée mécaniquement. C'est-à-dire tout ce qui est de la viande et qui n'est pas présentable. Dans le cas du collagène, c'est toujours une partie de la peau, une partie des os, une partie des tendons, le windpipe, le sternum, les petits. Ils vont être fondus. Et ça, ça va devenir le gélatine. Et pour faire le collagène, on le redigère une autre fois. On rajoute dessus le cyclorédrique, les enzymes, pour le réduire en plus petit. Il ne faut pas qu'il gèle quand il va faire un shake. OK, OK. C'est parfait. Tu nous dis souvent, que l'ensemble de tout ce qu'on mange, on devrait le manger le plus raw possible. OK, OK. C'est bon. Parfait. Moi, je me fais, un steak sur le charcoal. Excusez-moi, sur le barbecue, sur le grill. Je fais une pièce de vision sur le grill. Oui, là. Et je fais toujours, quand même, sensiblement attention. Je le saisis comme il faut, mais je m'organise pour pas qu'il soit nécessairement trop cuit. Je me dis tout le temps, Michel, il me dirait que déjà qu'il soit cuit, c'est limite. Bon. J'essaie de pas le faire cuire non plus. Écoute, on avait ce sujet-là dernièrement, à propos du micro-ondes. Oui. Quels sont les avantages ou les désavantages du micro-ondes ? C'est à rapport à la cuisson. C'est que depuis qu'on a un micro-ondes, on fabrique par la cuisson des molécules qu'on n'a jamais vues en 2 millions d'années. Tandis que depuis 2 millions d'années, on fait chauffer des affaires sur une broche, sur un feu ouvert et on réussit à n'en créer une petite partie. Ça, vous êtes habitué, il y a des enrosaines pour ça. Quand on arrive au micro-ondes, on n'a rien pour gérer ce qui sort de quoi. OK. C'est trop nouveau. Fait que vous devenez déficient en vitamines, déficient en minéraux puis même vos protéines et vos acides. Tout ça, vous le gérez mal parce que vous n'êtes pas encore habitué à de nouvelles dénaturations dans la valeur. Alors, euh... C'est Nicolas Tesla qui a inventé les micro-ondes, mais c'est les nazis qui ont inventé le four à micro-ondes. Et quand ils ont perdu la guerre... C'est la vie d'un pantalon à micro-ondes. Au chaud du bras haut, j'apprends quelque chose aussi. Je ne sais pas quoi qu'ils l'ont fait, mais ils servaient ce micro-ondes pour réchauffer les aliments. Quand ils ont perdu les aliments, pour réchauffer le monde. Non, je te dis ça de même parce qu'ils en ont fait des niaiseries, ce monde-là. Ils ont perdu la guerre. Les Russes sont rentrés là puis ils ont pris les plantes puis ils ont dit on va en fabriquer, on va voir ce que c'est. Les Russes ont défendu le micro-ondes en Russie puis ils n'ont pas le petit temps-là. Ils ont nourri des animaux avec la bouffe qu'ils avaient faite au micro-ondes. Quand ils ont vu les résultats, ils ont dit on regarde nous autres, on ne mettra jamais ça en circulation, on n'a pas de notre peuple en chien. Puis nous autres, comme Nord Amérité, on nous vend ça? Oui. Parce que c'est payant que tu sois malade. Excusez là, je vais le dire. Au chaud du bras, je vais vous admettre quelque chose. Excusez, je vais être direct, c'est vraiment de la merde. Excusez. C'est en santé, c'est pas grand-chose. Si demain, c'est en santé, on verrait un paquet de charge-port en ventre sur les cliniques. Nous avons des médecins puis ils auront des familles. Effectivement. On va faire le seul médecin. Ben toi, tu peux être comme moi, je veux dire, toi, tu n'y vas pas chez le médecin. Moi non plus, je n'y vais pas. Regarde, tu vois, il n'y a pas de faire un test de santé. Oui, oui. À part ça, on n'est pas malade. Les seuls médecins qui font vraiment une belle job, c'est ceux qui vont te préparer un bloc assez. Tu arrives, ton bruit cassé, il te leur place, tu rentres chez vous, t'es guéri. À part ça, ils suivent ta maladie. Je suis content que tu m'as. T'es déjà une maladie. C'est le fun. Ben c'est le fun. Ils ne sont pas là pour régler le problème. Comme le gouvernement, ils ne règlent pas les problèmes. Ils ne sont pas là pour ça. À la cuisson, puis au paléo, effectivement, le seul défaut que je trouve à ça, c'est que ça a été chauffé. Oui, c'est ce que je m'en allais dire tantôt. Tu n'aimes pas ce genre de produit-là quand c'est dénaturé. Puis ça garde ses propriétés, même si ça a été fondu, chauffé. Ou ça pourrait n'avoir plus si tu le manges direct. Oui, c'est juste que, comment manger du collagène direct? c'est comme on disait tantôt, le petit croquant du lèvres de poulet. Ben, tu vois, moi, je ne mange pas ça, ça m'est grave. Et puis, il y a aussi du lèvres de poulet. Ben, tu ne peux pas manger ça que tu veux. J'aurais pensé peut-être à des sushis, du poisson, des bétonques, mais il y a peu de collagène dans ces petites choses-là. Ben, mettons le saumon, c'est dans le soupe de la peau. Il faudrait que je gratte le soupe de la peau du saumon en faisant le sushi parce qu'on peut avoir du coloré un marin en passant justement Quand tu t'es dans le soupe de la peau, c'est que tu t'as son gras. Oui. OK. Le premier entre le bar, si tu veux, et le muscle, c'est cette partie-là. Moi, quand je me fais toujours un morceau de saumon, mon boucher me fait comme des filets, puis j'ai toujours la peau. Je commence toujours avec la peau, je le fais cuire, je le tourne. Quand j'enlève la peau, je prends une spatule, je te jure, je te gratte ça, c'est chirurgical. Et que souvent, tu vois la couche d'acide gras sur le dessus, là, je le tourne, je le cure. Je le cuit carrément dans son cœur. Au fond, on pourrait manger la peau du poulet, t'sais, on a toujours comme peur de manger la peau du poulet, mais... Moi, j'adore manger ça. Je me suis tout le temps fait dire, c'est trop grand. Moi, j'adore ça. J'suis désolé. Alors, chers amis, autre chose est propre, si ça vous tente de manger la peau du poulet, si c'est pas du chose fried chicken, ben, mangez ça, c'est bien. Le beau, c'est quasiment juste la campagne, c'est... Non, c'est ça, exact, c'est ça, à un moment donné, c'est plus santé du tout, là. T'sais, pensez pas encore continuer vos oeufs en mangeant, genre, du grand-papa barbecue, là, vous savez c'est lequel, là, le CF machin? Le saut beaucoup. Ah oui, ma mère en a fait un super hot, je vais te t'en passer à sa vie, maman. La moelle, mon père a dit ça sur du pain, mais moi, j'ai goûté à ça, ça. C'est très très dense, mais très petit. Ah oui, moi, j'suis perspotté, mais ça... Mon père a toujours fait ça, lui, il dit que le goût de ça, moi, j'ai goûté. Oui, ça devrait peut-être un petit peu. Oui, un peu, un peu. Lui, là, il prend un os à part, il le prend, il le vide, il fait ça sur son feu, il mange chasse très de même, ça. Mais ça, ça, oui, ça doit être excessivement le goût. Ça, c'est pas le problème de quelqu'un qui est un vrai au niveau. Ceux qui sont pas capables de penser à ça, moi-même, tu regardes du choix et tu vas dire, je suis pas un voisin. Pas très accueillant. C'est déjà une preuve que je suis pas un carnivore, que même comme omnivore, c'est plutôt mollo. Si j'étais un ours, qui était un omnivore, je mangeais doux, pour comprendre. C'est vrai, effectivement. Mes parties tendres en premier, ensuite, je creusais les muscles, les os, les tantons, je passerais des lourds à pénir la glace. Exact. Ça, ça serait un vrai omnivore, je lui manquerais de rien. C'est pour ça que les animaux sauvages qui mangent d'autres animaux, je pense qu'un lynx qui mange un relief, ça prend 5 à 10 minutes, je pense qu'il coupe en 5 morceaux et il a tout un vrai lourd, et il mange un relief au niveau à peu près, quand il se passe ou va bien. Ils ne manquent pas de collagène, on s'entendait bien. C'est ça, on ne voit pas des lynx qui boivent et qui manquent de poils. Nous autres, on a tous ces problèmes-là, et nos animaux domestiques qui mangent de la bouffe qu'on fabrique pour eux, ils finissent par avoir de mieux. Peut-être, les chocs des chiens qui sont diabétiques, les chocs des chiens ou des tumeurs sont beautés. Des fois, on les fait à battre parce qu'ils sont pas malables. Alors, en nature, nous, pas malables. Avec le thalagène, on peut régler des problèmes comme ceux-là? Passablement, ce problème, c'est réglé par un aliment aussi simple que du collagène gélatine. Comme je dis, je préfère encore un petit peu le gélatine pour l'instant, parce qu'elle est un peu moins dénaturée par la couleur que le collagène. Mais j'ai remplacé avec la glutamine, parce que l'acide glutamique est un précurseur de l'acide glutamique aussi. Le collagène est un précurseur de l'acide glutamique? Ben, avec l'acide glutamique évidemment. L'acide glutamique, c'est un précurseur de votre fabrication de glutamique. Je t'avais demandé tantôt, je veux que tu me donnes une précision là-dessus. Comment est-ce qu'elle est faite, cette protéine-là? Ben, la protéine, comment est-ce qu'elle est faite? Elle part de où? Je sais bien ce que je suis produit, mais qu'est-ce que c'est? C'est plus ce qui a pas été vendu pour faire un temps. Ok, c'est bon, c'est bon, on fait tout ça, on prend ça, on est fondé, on met ça en peau? Pire, c'est pas le bon terme, disons comme bouillir ou un peu assez doux pour que ça repasse sans se dénature. Parce que si on crée très pro, on le cartonne direct, les acides glutamiques en oeufs sont scrappés. La glutamique, c'est le taser la chaleur. Alors, il y en a un qui se fait scrappé. Il faut que la température soit juste comme un léger bouillon. Comme nous autres, peut-être que le soupe c'est coulée, les bouillons coulées on va mettre... Tu vois pas les cartilages Je ne tombe pas à ce point-là. Probablement qu'au presto, on réussirait à atteindre une chaleur plus haute. Moi, on verrait du cartilage. C'était que la chaleur serait peut-être en train de bénaturer le cartilage aussi. Moi, là, c'est-à-dire 24 à 48 heures, la forme du cartilage dans une marmite qu'on appelle un slow cooker. Tu vas mettre à l'ail, puis 2 à 4 heures, tu reprises dessus pendant 24 à 48 heures. Là, tu as un super brouillon qui est imbattable. Ça, ça le fait très beau. Si quelqu'un a des eaux, effectivement, qui les garde, boeufs, lait, même poisson, c'est imbattable pour bâtir de 20 personnes, parce qu'il y a toutes les sortes de paraveur. On dit qu'on a un peu de gestion. C'est pas exactement que le parti, exactement, qu'on a été gris. Ok, ok, oui, 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 ok. Mais on s'entend que c'est quand même très bon. C'est quand même très bon. C'est... Moi, c'était une découverte, je dirais. Moi, avec, ce matin, je vous dirais, je suis vraiment à mesuré, là. J'ai un super aliment. Oui, carrément, carrément. C'est le plus basal qu'on trouve depuis... Oui, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement. Et je te dirais, je suis content de savoir que tu as ça dans les protéines de l'oeuf. Parce que moi, c'est une des très rare protéines. Quand je prends ça, je te dirais, ça me donne faim, parce que ça passe pratiquement encore. Ça me gonfle pas, ça me ballonne pas. C'est ça, la vérité. Parce qu'on a été pogné du lait pendant 20 ans, là. Oui, il est sorti. C'est un peu de la misère avec ça, comme les protéines de l'oeuf. Genre, tu sais, la grosse chaudière, 35 livres, là, c'est les protéines de l'oeuf. Ça, c'est affreux. Ça, c'est... On dirait que ça rouvre le métier. Moi, en tout cas, personnellement, ça me rouvre. Je sais que ça la diminue chez d'autres personnes. Et chez moi, ça m'aide à jugérer. Puis, on peut prendre, disons, à 8 heures, puis à 10 heures, j'aimerais être très gros. Moi, c'est un cycle de oui, je vais le roter clairement le métier. Puis, quand j'ai enfin fini de roter, j'ai pas faim pareil pour avoir un gros début de temps. Tu sais, moi, je prends, par la soirée de matin, j'ai mon griot, je mets quelques fruits à l'intérieur. Puis, j'ai toujours mon cycle de deux scouts que je prends dans le dos, tout simplement, protéines de l'oeuf. Parce que quand j'ai pris ça, je prends ça le matin, à peu près 7h30, 8h. Je peux le jurer qu'à 11h, c'est le temps que je mange mon saumon avec mes légumes. C'est le temps, parce que là, des fois, je suis debout dans le gym, j'ai... Il y a des mal au coeur. Des fois, je suis rendu, je viens de manger, ça n'a pas de bon sens. Ça me passe bord en bord du corps. Mais, tu sais, beaucoup plus qu'une protéine normale. Oui, j'ai eu un petit peu de gras, d'un peu de l'eau. C'est sec, tu pourrais beaucoup de fruits. J'en mange, là, le matin, du gras. Je fais attention, parce que moi, c'est du gras. Il faut que je fasse attention. Moi, je ne peux pas en mettre effet, là. Tu sais, moi, une huile de coco, on a tapé 2 cuillères à table sur carton. C'est pas long, là. Fait que, il faut que je fasse attention. Où tu vas manger? Oui, ça va avoir dommage. C'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. En plus, ça ne stimule pas votre insuline. Effectivement. Ça donne beaucoup d'énergie. J'ai vu d'économiser votre banque créance. C'est un gars que vous avez utilisé beaucoup de sommeil durant votre journée. Il y a des très beaux droits, des noix, des huiles comme il y a eu, du gras des aliments. Tandis que, si tu mets beaucoup de droits, toi, il y a un bague d'insuline. Si tu veux ça, qu'on essaie de vraiment moisser. Tu vas te faire du gras avec. Tu vas te faire du gras plus tard. Tu vas te faire du gras plus tard. Tu vas me dire, là. J'ai venu pour le cas, c'était steak et noix. Ouais, parce que ça, je te dirais, dans le livre, c'est bon. Mais moi, pour la majeure partie de mes clients, steak et noix, tu te dis, le matin est bon pis ils sont au cul avec des amandes. Tu sais, oublie ça. 90% du monde vont faire ça une semaine, ils vont sacrer ça là. Tu sais, nous autres, on a des mentales, on va le faire. Mais pas eux autres, tu s'entends? Même au cul, je te dis, c'est un peu... Ça manque un peu d'une petite dose. Ouais, ouais, exact. Je te dirais, mettons, période préparatoire de championnat. Tu sais, ma femme, elle me faisait ça souvent le matin. J'allais faire un X-Cardio avec un BCA et un scoop de glutamine. Je m'en allais juste faire un petit jogging. J'en avais pas peut-être une heure, j'en avais à la maison. Le matin, tôt, riz, avec, mettons, exemple, bœuf à chiextrometre ou cheval. Et le matin, comme déjeuner, ça part la journée. Tu ferais avec toi, là, tu manges ça, ça remplit comme il faut. Ça se digère très bien. Mais je suis conscient que la majeure partie des gens pourraient te dire, ouais, ben là... Parce que c'est nous autres des Nord-Amériens qui a décidé ça. C'était céréales, toasts, bacon, bon, c'est ça. Va-t'en partout s'entendre, il mange pas ça, là. On est au Texas, vous allez rentrer dans un restaurant le matin, ça tomber steak and eggs. Voilà, exact. Ça, c'est quelque chose. Ça, ça repart une journée. D'abord, c'est une tradition de Cowboy. Il mangeait deux fois par jour. Il mangeait en se levant, puis ensuite, le troupeau, puis la journée, puis le soir. Ça, puis le soir, il a remangé. C'est ça. Voilà, exact. Je pense qu'il fallait qu'il commence aujourd'hui parce qu'il n'y aurait pas de meaty. On n'avait pas le troupeau à midi, là. Effectivement, effectivement. Il s'est resté, puis c'est une bonne tradition pour des Nord-Américains comme nous autres. Je pense que c'est plus les vendeurs de céréales qui ont décidé. Les vendeurs de blé. On a fabriqué du blé ici. Il fallait qu'on le vendre, du mini-wheat, tout ça qu'on ferait là. Effectivement, oui. Sans tes canadins embarqués dans la game, avec des céréales, il faut que tu en manges quatre-cinq portions par jour. Tu pourrais te passer de céréales complètement. Oui, effectivement. Je suis bien d'accord avec toi. De toute manière, il faut vraiment comprendre que ça t'assidifie aussi un peu. Ah oui. Il n'y avait pas de céréales. Il n'y avait pas de céréales sauvages. Il y avait un peu de blé. Ça, c'est ça. Il n'y a pas reçu. C'était tout. C'était en saison. Quand ça prend, c'est blé. Ces gens-là, ils ont mangé surtout tout ce qui nage dans les rivières, tout ce qui est capable de cueillir avec des chasseurs-cueilleurs. Exact. Il y a des brefs, c'était 50 000 ans qu'ils ont réussi. C'était 50 000 ans? Oui. On disait 10 000 ans parce qu'il y avait la glacière d'arrivée, mais il y avait quand même une fréquence. Il y avait un spot où il n'y avait pas de glace. Ok, ok. Donc, il y a 50 000 ans, on mangeait du collagène. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours plus qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a encore du monde qui ne sont pas s'y. T'as su de faire des tests avec la protéine de boeuf au niveau du boeuf avec des saveurs. Moi, j'ai fait différentes tests. Moi, le chocolat, je trouve, c'est encore la meilleure. C'est dévoil comme commentaire ou c'est parce que... La première protéine de boeuf qu'on a faite, nous autres, c'était incouvantable. Quand tu dis nous autres qu'on parle de... C'était pure beef de XPN. Pure beef de XPN. Ok. Je me rappelais pure beef 1.0, là. C'était incouvantable. Même le verre sentait mauvais. Le verre sentait mauvais une fois qu'il était fini. Ça sent plus comme le fromage bleu, encore plus vieux que possible. Mais bon, notre 2.0, là, c'était un délice. C'est un collagène bien suisse. Ok. On a mis un petit peu de coconut pour vous dire pourquoi. C'est parce que quand on passe au bleu, ça fait trop de mousse. Fait qu'il y avait un petit peu de coconut, ça ralentit cette mousse-là. Puis, même s'était dedans. Les saveurs sont vanille ou chocolat. On n'a pas encore essayé d'autres saveurs parce qu'on voulait voir... Moi, je te dirais un peu du moins, pour avoir fait différents essais, chocolat, je suis encore vendu. J'ai essayé vanille. Oui. Oui. Mais tu sais, je te dirais, je pense que chocolat, c'est encore le plus bonheur. Personnellement. Tu sais, si on faisait une saveur, ananomère, ça serait comme un petit peu... Oui. Oui. Ça fait oriental. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de salé, peut-être, tout le temps. Bouillon de poulet. Bouillon de boeuf. Nouvelle saveur améliorée. Bouillon de poulet. Ben oui, tout le monde en veut. Je la fais chauffer. On dansait. Beauvril. Quand j'étais ici, on annonçait Beauvril à la vision. Beauvril, au fond, c'était du collagène de boeuf. On prenait les autres boeufs, ils faisaient fond, ils extrayaient le collagène, puis on avait un petit bouillon. Beauvril, c'était vraiment intéressant. Ah, il est parti de front de son Beauvril. Oui, ça y a ça. Et après ça, il y a des levures hydrolysées. C'est du MFG. Il y a un peu plus de l'eau. Peut-être que la recette est faite trop chère. Ou encore, il peut se faire plus d'argent. Mais Beauvril, à l'origine, Beauvril était un très beau souvenir de l'alcooline. Incroyable. Il y avait Beauvril de poulet, boeuf. C'est bon état. Parfait, c'était excellent. Bon, écoute, mon dieu, on en a encore appris ce matin avec Michel Panoramix Gagnon. Tu sais, c'est vraiment incroyable. À tous les coups, Michel, il vient au show, c'est humain du zé. Merci beaucoup, Michel. Franchement, super cool, comme d'habitude. Écoute, on va se croiser, on va faire comme d'habitude, on va se retrouver, c'est bon. Donc, du moins, pour le show, je vous dirais pour nous rejoindre, le site internet sur lequel vous pouvez magasiner des programmes de l'alimentation. Allez-y, on a vu plein de nouveaux programmes sur le site, ça vaut la peine. Ensuite de ça, LBarbell est en ligne, www.lbarbell.com Donc, là-dessus, vous trouvez à voir différents types de cycles stéroïdes. Vous avez des planifications d'entraînement de un an jusqu'à un an, 250 trainings différents. Prenez une photo avant, prenez une photo après, puis essayez de me convaincre que ça n'a pas marché. Impensable. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se produit. Donc, allez magasiner sur le programme. Il y a des vies. Vous voulez savoir c'est quoi la définition de bien s'entraîner, être intense, comprendre la biomécanique, faire une application directe de connaissances cumulées depuis un quart de siècle à l'entraînement. Allez voir ces vidéos-là, ça va vous donner un bon coup de main. Puis, en même temps, souvent, ça va vous relayer aussi au type d'entraînement que je prescris. Alors, des fois, si c'est un mouvement pour un nom en particulier, là, vous le voyez aux vidéos, ça va vous donner un bon coup de main. Ensuite, là-dessus, pour me rejoindre, info-commercial-marathon-gronnet.com Avouez-moi des dizaines de mails comme d'habitude, des centaines, des centaines, je peux dire des centaines, ça va ? Non, je sais, c'est moi qui les réponds, je sais, c'est ça, parfait, c'est ça, excusez, excusez. Donc, du moins, l'idée là-dedans, c'est que la majorité des gens me rejoignent avec ça, je vous dirais le téléphone, je suis pas très téléphone, je vais vous le dire tout de suite, mon téléphone, je le regarde, il sonne, c'est ça, hein ? Si c'est marqué le moment, je vais répondre. C'est pour ça que je réponds pas. C'est aimé, il faut des photos. Non, non, effectivement. Tiens, bon, puis j'y vais toujours au plus vite, je vais toujours au mieux, parce qu'à un moment donné, je suis carrément submergé dans le travail, mais du moins, info-commerceurs-maragène-gournais.com, toujours très bon. Vous êtes capables aussi de me rejoindre au téléphone au 418-956-6624, 418-956-6624, faites le 1 à l'extérieur de la Région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de jaser conagène avec un connaissant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, parfait, c'est en plein ça. Et voilà, on va y aller avec ça. Donc, du moins, je vous dirais, c'était notre sujet pour aujourd'hui. Alors, protéines de bœuf et conagène, moi, je vous conseillerais d'y aller avec ça parce que ça vous refait la face, mais pas à peu près. On aura d'autres sujets qui sont terriblement intéressants comme toujours avec Michel. Donc, du moins, on va se revoir la semaine prochaine. Je n'ai pas déterminé mon sujet, j'ai encore beaucoup de propositions de la part des gens. Donc, je pense que ça va être de continuer à suivre le show. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de le partager. Et le show existe grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Hein? Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon, excusez, excusez, effectivement. Yes. J'ai même référé quelqu'un cette semaine, OK, pour Michel. Coach Santé Nutrition. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question qui était relativement assez aiguë. J'ai dit, regarde, parle de ça avec Michel. Michel, il va te documenter plus que moi là-dessus. Il dit, moi, je suis entraîneur, j'ai des très bonnes connaissances en supplémentation, en anabolisant, bon, un paquet de trucs comme ça, mais, écoutez, Michel, c'est sa spécialisation. Fait que c'est sûr que si je m'arrivais avec un truc qui est très touché, lui, il va vraiment répondre beaucoup plus que moi. Donc, sur le Facebook, Michel Gagnon, Coach Santé Nutrition. Soit, posez des questions, informez-vous. Michel, ça va lui faire plaisir. Il vit ça. Je veux dire, bon, c'est normal pour lui de vous aider à comprendre. Si je ne sais pas, ils ont pris le jeu. Oui, non, c'est ça. Et de toute manière, je vais vous dire, ben franchement, si lui ne sait pas, ça n'existe pas. C'est peut-être ça la réponse, finalement. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Ça nous a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro.